A l'âge de 7-8 ans, je faisais du hockey sur glace à l'époque, j'habite à Clermont-Ferrand. Pour des raisons familiales, je suis descendu sur Nîmes, et à Nîmes, pas de patinoire. J'ai commencé le judo, mon premier club à Nîmes, à l'âge de 8-9 ans. Dans sa catégorie de poids, les moins de 90 kilos, Thierry Fabre est aujourd'hui l'un des 4 meilleurs français. Début novembre, lors des championnats de France, le Limougeau gagnait 4 combats par Ipont, le KO du judoka, perdant le 5e et la place de champion de France de très très peu face à David Bozou-Cliant, son coéquipier et principal rival aujourd'hui. Thierry est dans la course au JO, un seul garçon par catégorie de poids pourra représenter la France en août prochain à Athènes. C'est à l'issue des championnats d'Europe en janvier et du tournoi de Paris en février que les sélectionneurs de l'équipe de France devront faire leur choix. Mes qualités pour l'instant c'est surtout l'aspect physique, un petit peu tactique aussi. Au niveau technique, c'est là où je dois faire l'effort pour progresser et faire la différence justement pour passer numéro 1. Le point fort de Thierry, c'est également sa précocité. A 21 ans, physiquement, musculairement, il est aujourd'hui arrivé à maturité, alors que d'habitude, dans sa catégorie de poids, les champions sont au mieux de leur force vers 27 ou 28 ans. Un avantage supplémentaire dans la course pour ses premières Olympiades qui, sans aucun doute, ne seront pas les dernières. Sous-titrage Société Radio-Canada